Je suis allé faire un tour chez Lidl et je suis tombé sur ceci, un casque Bluetooth à 20 euros. Forcément, ça m'a rendu curieux. Bienvenue donc sur Aviexpress pour le test du casque Silvercrest SBKG40A1. Ah oui, ils réduisent clairement les coûts marketing pour trouver des noms. Et en même temps, tant mieux, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix. Et ce casque a une caractéristique, alors qu'il saute, je ne vais pas dire aux yeux, mais en tout cas aux mains, c'est sa légèreté. À cet instant précis, je ne sais pas combien il pèse, mais vous allez voir, c'est une plume de chez Plume. Je vais essayer de bien le poser de sur la balance. 151 grammes. Extrêmement peu de casques sur le marché aujourd'hui peuvent s'enorgueillir d'être plus légers que celui-là. JBL et par exemple Jabra, pour ne citer qu'eux, sont au tour, pour leur meilleur casque, de 160 à 170 grammes. Le deuxième effet qui se coule, c'est que ça fait un peu cheap, évidemment. On est sur un casque extrêmement léger, c'est une véritable plume intégralement en plastique. Ça peut jouer en sa faveur, et ça joue en sa faveur d'ailleurs, ça doit être assez agréable à porter. Je ne l'ai pas encore vraiment essayé jusqu'ici. Pas de marque sur le côté, c'est très vide. Alors, je n'ai pas envie de l'avoir écrit, ni Lidl, ni Silvercrest. Donc, tant mieux, le parti pris est plutôt intelligent d'une certaine manière. C'est très plastifié. Les cousineuses sont, en tout cas, assez classiques. Vous avez ici de quoi étendre les oreillettes, de quoi adapter le casque à la largeur de votre tête. Alors, pareil, c'est des petits systèmes de serrage en métal. Je ne suis pas sûr que ça ait une grosse durée de vie, que ça ait une grosse résistance. Mais on peut quand même serrer assez facilement et maintenir la position. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais regardez, ça se maintient globalement plutôt bien. Ça ne bouge absolument pas. Bon, on a des petits câbles visibles comme ça sur le côté. Ce n'est pas extrêmement gracieux, mais on ne va pas lui en tenir rigueur. J'apprécie quand même que l'arceau soit légèrement moussé. Alors, il est super fin. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir directement à la caméra. Mais on a de la mousse sur la partie intérieure, de la mousse sur la partie extérieure. Comme on l'a sur les coussinets, cette fois-ci. Alors, avec à peu près la même densité, mais un peu plus d'épaisseur, heureusement. L'appel commande se trouve sur l'oreillette droite. Vous avez le réglage du volume. Passer à la piste précédente suivante en restant appuyé plus ou moins longtemps. Idem pour le play-pause. Vous avez le rechargement en USB-C. Ici, vous avez une mini-jack et la synchronisation en Bluetooth. Si le sentiment général n'est pas la grosse qualité, évidemment, ce qui va être intéressant, c'est le son. On verra le chapitre dans un instant. Je vais mettre le casque sur mes oreilles. Je l'ai adapté à la forme de mon crâne. Il y a très peu de pression qui est exercée. Alors, vous ne courrez pas avec. Le casque va sauter immédiatement si jamais vous effectuez des pas un petit peu trop rapides. De toute façon, ce genre de casque n'est pas particulièrement fait pour ça. Très peu de pression est exercée. Ça, j'apprécie. On a quand même une sensation un peu cheap sur les oreilles. Alors, il n'est pas enveloppant. On est véritablement sur un casque qui est fait pour passer sur le pavillon de l'oreille, mais qui ne le compresse pas particulièrement au niveau de la tête. Donc, il n'est ni très agréable à porter, ni désagréable. Par contre, la sensation de légèreté, elle est cool. Il faudrait être sur un haut de gamme pour l'éviter, mais les matériaux utilisés ont une identité acoustique. Si je m'amuse à appuyer ici sur le coussinet, il y a un léger bruit. On peut l'entendre de temps en temps quand on bouge avec le casque, lorsqu'il n'y a pas de musique à l'intérieur des oreilles. Je vous propose de faire la connexion ensemble. On va déjà l'allumer. Je vais mettre juste Play ici. On va aller dans Bluetooth. Voir s'il est détecté tout de suite. À moins qu'il faille l'app... Non, il est bien. Ouais, super. J'ai même pas eu besoin d'appuyer sur le bouton Bluetooth qui est juste en dessous. Ça y est, c'est rapide. En Bluetooth 5.1, rétrocompatible avec les anciennes et les nouvelles versions pour iPhone et Android. Super. Allez, j'ai mis un petit Seven Nation Army, musique que j'utilise pour tester mes casques de manière générale. Ça me permet d'avoir un certain référentiel comparatif. Et le son, eh bien, paraît un peu étouffé. Alors, il n'y a pas véritablement de basse. Mais on a vraiment la sensation qu'il y a un voile qui a été posé sur les membranes des écouteurs et qui les empêche réellement de s'exprimer. C'est un peu dommage, forcément. Moi, je ne m'attendais pas à un miracle non plus, mais je m'attendais à plus de clarté que ça. Cette sensation de musique un peu étouffée, un peu voilée, porte essentiellement sur les graves, sur la basse et se ressent moins dans les musiques. Alors qu'ils vont tirer d'une certaine manière sur les aigus, sur les médiums. Les médiums sont d'ailleurs plutôt bons. Les voix féminines sont très bien retranscrites à l'intérieur du casque. Ça lui fait un bon point, mais on n'est pas dans un haut niveau de musicalité, clairement. Il manque certaines fréquences, il manque certaines tonalités qui embarquent dans la musique. Le niveau de puissance sonore est bon. À mon avis, on ne dépasse pas les 100 décibels. Alors, je vous dis ça à la louche de la réglementation européenne. Mais on peut quand même monter assez haut. Par contre, vous n'aurez pas forcément envie de l'utiliser dans ce genre de configuration parce que le casque arrive clairement à ses limites. Au-delà de 80%, là, avec mon smartphone en puissance sonore, ça commence à devenir brouillon. Et puis, on commence à voir des basses. Comment dire ? Les membranes qui arrivent réellement à saturation. Ça tape en matière de basse. C'est extrêmement sec et ce n'est pas particulièrement agréable. Autour de 80%, on est dans sa sphère de fonctionnement. Lorsqu'on met le son au minimum, il n'y a pas de souffle dans les oreilles. Il n'y a pas de sensation de petit pch. Comme on peut l'avoir dans des casques entrée de gamme assez mal fait. Ça, c'est un bon point. Je vais vous faire écouter un peu le son. Vous allez voir. Alors là, c'est une publicité. Après, je vous ferai un petit coup de musicalité. C'est plutôt bon. Alors, pour les voix, j'entends. Au niveau des voix, sur la publicité, notamment, c'était extrêmement clair. C'était limpide. De bonne qualité, je dirais. Au niveau musicalité, là, par exemple, sur du classique. Alors, c'était pour vous faire participer un petit peu à l'ambiance. On va retrouver un son sensiblement étouffé. On n'a pas une clarté monstrueuse, évidemment. Ce n'est pas un casque de mélomane. Mais, potentiellement, ça fait le job. En tout cas, il est meilleur sur la partie médium aiguë qu'il ne l'est sur la partie basse et grave qui vont être assez chers au niveau pop rock électro. Alors là, je vous propose de faire un petit test d'appel téléphonique. Je vais vous faire écouter la conversation. Oui, allô ? Allô, ça va ? Ça va être là. Ouais, ça roule, ça roule. Bon, est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends bien, mais un peu comme s'il y avait un petit voilage. Ah, c'est marrant. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans la partie écoute. Et visiblement, on l'a aussi dans la partie micro. Bon, il y a autre chose ? Non, non, ça ne s'acquête pas. C'est assez fluide. Mais c'est vrai, voilà, comme s'il y avait vraiment quelque chose par-dessus qui camouflait un peu le son. D'accord. Ouais, c'est marrant. Bon, ben, merci beaucoup. Bon, c'est sympa de faire un petit tour par chez Lidl de temps en temps pour voir ce qu'ils produisent, en tout cas ce qu'ils vendent. On est ici sur un casque qui a certaines capacités. Pas de miracle, vous l'avez entendu. Le voilage, que ce soit sur la musique, alors notamment au pop rock électro ou sur la partie audio, ça, malheureusement, on ne peut pas s'en départir. Et c'est un peu dommage. Par contre, à contrario, les voix sont assez claires. Les aigus sont relativement clairs. Il y a donc certaines musiques qui vont passer plutôt honnêtement. Bon, ce n'est pas mélomane, évidemment. Les publicités, alors les publicités et les films, notamment les émissions de télévision, vont passer correctement. Il y aurait une bonne synchronisation si vous utilisez fils. Vous avez fils qui sont fournis à l'intérieur du package. Alors, vous avez la mini-jack, bien sûr. Et vous avez les câbles de chargement. Donc voilà, ce n'est pas un casque que je conseillerais pour la partie musicale. Et j'imagine que si vous êtes intéressé à cette vidéo, c'est essentiellement pour la partie musicale. Pour la partie télévision, il a du potentiel. Il y a des choses à en tirer. À peu près une dizaine d'heures d'autonomie. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin. Je vous mettrai dans la description le genre de casque que je vous recommande à tarif raisonnable, évidemment. Celui-là, il va passer clairement à la trappe. Le global n'est pas assez bon pour vous le conseiller. Même si son tarif reste assez agressif, ce n'est pas suffisant. Pour moi, il y a... Voilà, si la musique ne passe pas ou pas vraiment bien, en tout cas, les musiques les plus communes, non, je vais avoir du mal à vous le conseiller, à vous le recommander. Mais vous pouvez quand même liker cette vidéo. C'est important pour moi. Allez voir dans la description ce que je vous recommande. C'est intéressant. Donc, c'est ce qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Pensez, je vous ai dit, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un message, un commentaire. Si vous voulez que je teste d'autres produits de chez Lidl, n'hésitez pas à me le dire. Il y en a quand même pas mal. Et moi, je n'y pense pas forcément systématiquement. Si vous avez des questions concernant ce casque aussi, vous pouvez me les laisser en bas. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Abiexpress. Salut !